Merci pour l'invitation donc ouais, je vais essayer de parler fort parce qu'il y a des Montilot et je vais de la rue. Merci pour l'invitation, moi je m'appelle Jérôme Perrani, je travaille au sein du groupe Express qui est le filial de SFR et je suis en charge, je suis directeur du développement digital, je suis en charge à la fois des audiences applicatives et web et des partenariats digitaux, mais digital chez Express c'est une centaine de personnes et le thème de l'intervention c'est les touches d'odification. Donc au début le filial d'un taux, je l'arrivais de main dans les poches pour faire des questions réponses et puis comme je l'ai vu sur Youtube, vous essayez d'en intervenir avec une nouvelle présentation et puis vous allez quand même présenter quelque chose de décent, donc je vais vous faire une présentation sur les touches d'odification, vous expliquer comment nous on les utilise dans un groupe média et puis vous montrer toutes les articulations possibles entre touches d'odification et produits. Je pense que c'est un domaine qui a beaucoup évolué avec iOS et Android qui permet un certain nombre de fonctionnalités qui ne s'étaient pas au lancement de iOS et d'Android. Je voudrais juste poser d'abord deux trois questions. Qui est-ce qui évolue dans l'univers des start-up ? Qui est-ce qui évolue dans l'univers des e-commerçants ou de la district ? Qui est-ce qui évolue dans l'univers du gaming ? Qui est-ce qui évolue dans l'univers du média ? Qui est venu juste pour faire de l'espionnage sur des activités ? Ok. Donc le groupe Express, je vous rappelle, c'est un groupe média historique créé d'il y a plus de 60 ans maintenant. Le magazine principal, c'est Express. On a été racheté par SFR, donc on est créé à 100% de SFR. On a aujourd'hui sur le store, les autres livres qui ont été lancés en 2009-2008, c'est-à-dire 6 apps de Mews. On a AliExpress, qui est le principal des sous-amirals. On a Votre Argent, un magazine qui va mieux lire Votre Argent. La définition digitale, c'est Votre Argent. La finance personnelle, l'entreprise qui est améliorée du papier, qui est purement aujourd'hui digitale sur la thématique d'entrepreneuriat, conseil RH, management. L'expansion aussi qui est un journal, qui est pure de 100% digital, qui est autour de l'économie au sens large. L'Express Kit est notre marque Lifestyle pour les Femmes, qui n'est pas que pour faire de Lifestyle, pour savoir la porte, le bagage, les taux papiers et les taux digitales, qui intéresse les femmes. Et Côté Maison, notre marque de décoration. Quatre magazines, Sud, Est, Ouest et Paris. Et sur le web et sur le digital, c'est Côté Maison. Et on a lancé en décembre dernier une application de code promo. On a historiquement, depuis deux ans et demi maintenant, une activité web de code promo. Donc si vous allez dans Google et que vous faites code promo Zalando, ou code promo Sephora, ou code promo Largo, ou code promo n'importe quoi. Un nom de marque, vous allez trouver sur le crash de l'Express dans au moins les cinq premiers, si ce n'est les trois premiers résultats, voire souvent la première place. Et on a décidé, vu le succès, d'en faire une application de bonne réduction, lancée sur Android en décembre, disponible que sur smartphone. Et on va voir aussi qu'il y a pas mal de cas autour des touches d'application avec cette application. Donc vous pouvez utiliser plutôt l'Apple Express et l'Apple Express code promo pour vous illustrer. Alors commençons par cœur. Les applications au sein du groupe Express. En moyenne, on est à 14 millions de visites par mois. S'il représente, au total, 6 marques. S'il représente, selon les mois et selon les marques, 20 à 25 % de l'ensemble des visites. Aujourd'hui, on a 75 % des visites sur le web, avec une grosse majorité maintenant sur WebModile. Et les apps représentent 25 % d'engagement entre 20 et 25. Et ces 14 millions de visites sont faits par 700 000 utilisateurs mensuels. Donc je vous laisse faire le calcul. Vous voyez qu'on est à 20 visites par mois par utilisateur mensuel. On va voir rapidement, je vais vous expliquer ici comme avec ça, magnifique. Si on regarde l'usage, si on se pose la question est-ce que les utilisateurs viennent plusieurs fois par jour. Genre qu'on range, tous les gens qui travaillent dans la Galilée à faire les mêmes analyses avec l'outil Analytics. On voit que, c'est la partie en rouge, on a des gens qui viennent une seule fois par jour, 20 %. Donc on a 80 % des gens qui viennent plusieurs fois par jour. Et si on regarde vraiment le haut des utilisateurs, les plus fréquents, on a près de 40 % des gens qui viennent 5 fois par jour en moyenne. Donc les applications, ça c'est pas nouveau, ça a été d'abord vu dans les médias sur les applications People, puis les applications Télé, puis les applications pour le store ou le store ou le store. Ce sont des machines à récurrence et des machines à usage. L'équipe, c'est public. Vous pouvez retrouver avec une déclaration de matinée Nouvelle Marketing Association de France. Ils sont à 50 % d'utilisateurs à plus de 5 visites du jour. Nous, on est à 40 % d'utilisateurs. Ça, ça se fait pas tout seul. Évidemment, c'est pour ça que j'ai intitulé la présentation d'une arme de fréquentation massive. Parce que vous allez voir que la courbe d'usage minute à minute, ça c'est en moyenne sur l'année, sur les 5 mois et mois, la courbe d'usage de l'application Express sur les deux systèmes d'exploitation dans ce menu, enfin réuni, iOS et en moyenne. Vous voyez, la courbe d'usage, ça c'est la nuit. Il y a quand même des gens qui ont l'application à 30 ans du matin, il faut le savoir. Et il y a des gens qui sont à couche, qui sont au passage juste pour regarder s'il y a une mousse dans la nuit. Vous voyez la montée vers 6h-7h. Typiquement, sur les législatives, lundi matin, le pic était décalé d'une heure. Les gens, dès leur réveil, ont ouvert l'application pour voir quels étaient les résultats du nôtre. Vous voyez, le dromadaire à 3 bosses, le matin autour de 8h, 1h du déjeuner, et tout à l'heure, même dans lundi, à partir de 15h, avec un pic à 22h et ensuite une décroissance. Pour ça, je ne sais pas, dans le retail, dans le gaming, et dans les start-up serviciels et internationaux, c'est dans les mêmes cours. Voilà ce que font les gens qui ont marqué l'info. Je suis à peu près sûr que tous les concurrents qui ont marqué l'info, ils ont la même chose. Et vous voyez, DETECTIFIED CONFERMANCE. Donc, pour pouvoir générer ces pics, c'est évidemment le reflet de la stratégie des pouces notifications que je vais décrire. Il y a deux ans et demi, en 2014, la rédaction de l'Express envoyait deux pouces par jour. Aujourd'hui, on l'envoie en moyenne, et c'est leur règle. On en fait des collages ainsi fortement. On les accompagne pour ça en faisant des reportings, en faisant ceci marche, ceci ne marche pas, vous devriez dire comme ça, espacez-les, n'envoyez pas deux pouces en cinq minutes. Aujourd'hui, la règle pour le sein de l'Express, c'est d'envoyer minimum huit, donc d'être entre huit et dix, voire douze. Quand il y a de l'actu, typiquement dimanche, dimanche premier, deuxième, le tour de la présidentielle et législative, on en voit dix, neuf, vingt, les scores et les pires étant liés aux attentats, où l'on peut ajouter à vingt-cinq. Vous voyez le niveau d'intensité qu'on est capable d'envoyer. Je vous encourage aussi, j'ai un iPad dans lequel j'ai mis quarante applications d'informations françaises. Dimanche soir, à partir de vingt heures, j'aurais dû filmer, ça a été comme un téléscripteur d'AFD. Boum boum boum, toutes les quinze secondes, il y a des gens qui envoient les couches matières. Il faut bien voir que, ça c'est une enquête utilisateur qui a été faite par Google, publié en Angleterre il y a un an. Il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ne conçoivent l'utilisation de leur smartphone que par l'écran de pouche notification. Donc leur premier geste, c'est de défiler l'écran de pouche notification pour voir quelles sont les news. En gros, c'est la porte d'accès à l'information. Donc les couches éditoriaux, sur nos six marques, c'est envoyé par les journalistes. Et l'an dernier, onze mille fois un journaliste a appuyé sur un bouton alerte info, alerte info sur l'application express, sur les applications thématiques, plutôt sur du conseil déco, on a une stratégie de volume et d'information au public sur l'express, sur les marques, plus d'économie, plus d'éclaration lifestyle, on est tous sûrs de l'accompagnement, on va envoyer une douce de matin, une douce de midi, une douce après-midi, une douce de soir. Donc quatre ou cinq sur les marques thématiques. Tout ça est envoyé par les journalistes. On a fait une intégration avec un outil du marché, donc nous on utilise Batch, en système de pouche notification, qui est directement branché à notre contact management système. et donc le journaliste, il n'a pas allé dans une interface spécifique pour envoyer des touches, il va directement, il a fini de rédiger son article, coche une case, validée par le directeur de relations, et on envoie le pouche notif à toute la base. Donc ça, on peut prendre plusieurs formes. Je vais vous donner quelques exemples. Donc là vous voyez, il y a du côté, côté des maisons, votre argent Express. Donc l'Express, le but de Giroux, 21h25, vendredi dernier, fut beau, marcher d'oeuvre, suivez notre direct. Votre argent, même moment, ce qu'il faut savoir, que j'ai reçu son divorce à 21h30. Côté des maisons, avec l'heure 38, rénovation de pro, décide à chipper dans ce petit style. Et vous voyez que chez l'Express, on met de la versuscule, chez côté des maisons, on met de la minuscule derrière le crochet. Et votre argent ne met pas à notre projet. Ceci, on est en mode Breaking News. L'horaire peut bouger à tout instant. Là, on est plutôt sur des rythmes de progression. Vous voyez qu'on essaie de faire en sorte de ne pas envoyer tout le monde à 21h30. Si quelqu'un est porteur des deux applis, on va prendre deux couches au même moment. On essaie aussi d'avoir un rythme sur l'envoi des couches. Et vous voyez que le crochet, vidéo du soir, dégré du soir, on a des notions de rendez-vous. Donc on markete les couches, on viendra plus tard, pour dire, c'est la vidéo du jour, la vidéo du soir. On nous fait une analyse. Là, derrière, on va avoir un article d'analyse d'éducation sur la majorité écravante et tout à l'heure de la donnée. Et vous voyez, si on n'hésite pas à aller se démarquer en utilisant la boulette entre crochets pour annoncer la boulette de l'os. Une journée type, c'est quoi ? Une bouche petite. Vous avez la courbe minute à minute. On a envoyé un push à 7h30 du matin. Vous voyez, tout de suite, les gens ont pris le push et tout de suite, c'est réactif. Il est à 7h30 du matin. il est sous les os, mais pas 4 fois inférieur aux autres. Et vous voyez, là, il y a eu de l'actu autour de Pérezamay. C'était post-législative angleterre. Ensuite, on a eu autour de 14h, des histoires sur Vérou, le modèle, les assistants parlementaires. Et le soir, c'était la soirée de l'août. Et on a envoyé des push sur le but de chez nous, la boulette de Vérouf et la France à Verdun. Donc, l'idée de la présentation, c'est de monter en... Vous avez toujours plus profond sur les possibilités des push. C'est pour ça que vous aurez un petit icône avec des barrettes à gauche. Donc, pour faire partie de la course olympique en push-notif, il faut commencer déjà par la liste de départ. Vous voyez, la liste de départ, c'est quoi ? Première chose à faire, c'est se démarquer de la concurrence. Vous êtes tous dans les univers concurrentiels. Dans les marques d'info, c'est encore court. Il y a 75 marques d'info, aujourd'hui, nationales ou régionales, sur le store. Et on sait que les utilisateurs ont plusieurs applications sur leur téléphone. Quand on annonce une participation des bureaux de droits de fonds couverts, LCI, législatives, France Info, il faut aussi se démarquer. Donc, on a un ton, nous, spécifique, des choix spécifiques. Quand on est en début de matinée, dimanche, toutes les marques d'info vont vous appeler. Suivez notre direct. Allez-y, c'est des législatives. Nous, on l'envoie. Vidéo du matin, je suis un vin. Les législatives, vues par l'outil. On marquette, le contenu, du coup, sur le contre-pied. On va expliquer les raisons de la fonction du corps par des accroches qui a quelqu'un, qui a d'un. Tout ça est fait par les journalistes. Tout ça est fait par les journalistes eux-mêmes. C'est eux qui décident de trouver le contenu pour se démarquer. Parce qu'on est sur des écrans où les gens, ils ont 3, 4, 5 habits qu'ils utilisent, tout le temps, ils donnent des news, et ils peuvent avoir des habits dormants, et donc, il faut se démarquer. se démarquer, c'est aussi jouer sur le timing, ça j'ai déjà évoqué, et ne pas hésiter à utiliser les émojis. Il y a des fonctionnalités de Google, vous pouvez déployer par le marché, vous le voyez. On est lundi matin. Lundi matin, qui est le premier à avoir touché ? C'est encore un point. On va envoyer direct vidéo, matinée spéciale, 6h40. Ensuite, on a BFLTD qui sont les plus simples, parce qu'on va essayer de 40% En vidéo, en gras, petite vignette, il y a rien à plus tard, petite vignette avec la photo d'Henri Guedot. On est toujours à 6h54. Nous, on avait décidé la veille de programmer la touche de promotion du moteur de recherche à 7h du matin, moteur de recherche d'une app food natif. On est les seuls à déployer sur une application. On l'a envoyé à 7h du matin à Andepole 35 fois envoyé à notre an. Nous, on l'avait décidé 7h, peut-être dans la vignette à 6h58, 6h59, et ensuite, les gens arrivent et on peut filer l'essence, avec express que les rédactions arrivent à 7h. Voilà. Là, on est déjà à la haine de départ. Il faut savoir se démarquer la coupure. Maintenant, il faut monter sur le podium. Il faut monter sur le podium. Il faut monter sur le podium. Deuxième type de push. Tout responsable d'applications mobiles l'indes de ce moment doit mettre en place pour les push marketing. Je ne vais pas rentrer dans le détail de quelle est notre stratégie sur le push marketing et comment on fait pour avoir de la rétention. On a été orienté 3 notes par les 3 notes. En tout cas, quelques règles de base. Nous, on a un plan d'animation dans les premiers jours post-installation. Dès que vous téléchargez l'application, vous êtes embarqués dans un scénario d'animation. Message de bienvenue. Incitation à la découverte de l'application. Et suggestion à l'article. Il faut donner. Tout le monde sait que la rétention post-installation, c'est l'enjeu majeur. Vous avez 30 jours pour conclure. Si dans les 30 premiers jours, c'était rien, vous avez des transactionnels, le retail, le gaming, les médias, la banque de finances, votre utilisateur vous a oublié. Sauf si vous avez une marque mondiale type Facebook, Snapchat, Google. Nous, ce sont les responsables de la marque économique qui définissent le plan d'animation et ils vont directement le fond gravé dans Batch. Tout l'enjeu ensuite, c'est de programmer les couches à des horaires qui ne coassiseront pas avec des couches breaking news. Tout ça, je ne vais pas en faire dans le détail, mais c'est un enjeu majeur. Si vous avez 12 morts dans un immeuble dans l'incendie de l'immeuble de londonien et au même moment, merci de ta fidélité, d'être couvérée sur le niveau superbe pour un bâtiment. C'est un mal faire. Un exemple, le seul exemple que j'ai oublié. Voilà, c'est un message à J plus 10 sur l'application de l'entreprise. Je vous ai mis la copie d'écran de l'interface Batch. Donc, message, on a dit welcome, welcome à J plus 10. On a un ciblage, on a un timing bien précis et on va prendre un article intemporel. en l'occurrence, création d'un business plan, les 60 questions à se poser pour l'élaborer. En tout cas, l'article intemporel qui a été écrit il y a plusieurs années, qu'on retravaille chaque année, qu'on republie chaque année sur le site web. On prend l'article, on considère que cet article peut considérer toute personne qui télécharge la question d'entreprise et on lui renvoie le message au bout de 10 jours. Là, normalement, vous allez dire « Ah, c'est sympa, il m'envoyait un article plutôt pas mal, donc je vais continuer à utiliser la technologie. » Deuxième, des agressivités pour travailler, après les couches archétiques, l'enrichissement. Il y a de plus en plus de fonctionnalités autour des systèmes d'éploitation. On peut mettre des vignettes, on peut mettre des boutons d'action, on peut même rajouter des détails. Là, c'est l'expansion, c'est un article autour des entreprises. Ça, c'est l'acteur de la séparation de la manière de l'export. On peut directement partager l'article sans ouvrir l'application depuis le prochain. On peut mettre en favori dans l'application pour lire plus tard. Travailler, il y a bien en tête ces possibilités, c'est aujourd'hui assez peu utilisé. Les émojis et les grands visuels. Les émojis, je l'ai mentionnés, je vous remets là avec le rapport. Il y a eu 4 marques d'infos au moment des présidentielles et des législatives. Sud-Ouest, Lou, CNews qui ont utilisé les émojis. Tout le monde a envoyé du texte bêtement. Le logiciel de rien. Un petit drapeau. Voilà, ce que ça donne sur Android. Après, les grands visuels, c'est un exemple issu de notre application de l'express code promo sur Android. On l'envoie dans une application de code promo où on se permet d'envoyer des codes promo spécifiques à des segments bien importants. Moi, je suis dans l'enseignement avec des filtres répétants à la mode des filtres, des étangs, des combinatoires de grands vers, des converses dispensants, plus de l'émoji, un petit swaglet, et là, c'est la totale, bien froid, la cloche, une petite robe, une petite chambre. Il faut, c'est un point de contact de votre marque, quel que soit votre secteur, vous devez travailler. D'accord ? On va continuer sur le podium. Il faut faire en deuxième étape. C'est là où, je n'ai pas pris les exemples d'être restes, c'est notre chantier à venir. C'est marketer l'activation. Exemple, avec West France, nous aujourd'hui, on envoie les top-up systems sur iOS et sur Android comme par défaut l'utilisateur et l'opt-in, on ne lui dit rien. On doit, nous, travailler le marketing de l'association en touch-up. Pourquoi c'est intéressant d'être souscrit en touch-up. Vous voyez, je travaille vers France, ils reprennent les ans, la touch-up. Un gros bouton à activer. Il n'y a rien à dire à la personne d'acide, 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 d'acide. Et pourquoi ? Composition de valeur super simple. Vous aurez la carte d'emparquement, des informations sur le bol. Ce serait prévenu si la carte d'emparquement est délicatée. Et en plus, vous aurez des informations sur la livraison de vos bagages. Donc, usateur, simplement, en un seul visuel, il est accompli. Proposition de valeur, 1, 2, 3, 4, j'appuie sur le bouton. Là où on monte encore un cran, c'est CLM, le nouveau parcours d'onboarding sur les couches motifs. Je vous mets l'application en faisant le jour et le février, le jour et le mois. Incarnation, donc, il n'y a pas d'ajouté. Be the first to know. Claim simple. Un bouton qui tombe le haut avec un bouton de mots très, très, très fin. Une fois que je suis là, on me propose différentes fréquences. On peut aussi sur le volume. Est-ce que les gens veulent uniquement l'essentiel avoir 2 couches max ? Est-ce que les gens veulent les infos du jour 3 à 6 couches max par jour ? Ou alors, est-ce que la totale est-ce que l'utilisateur a des possibilités ? Choisir la fréquence. Certaines applications choisissent aussi les horaires, les horaires en voie. Il y a certaines applications médias qui disent qu'il peut être en mode sommeil pour le partenariat des couches réunies. Quand il y a eu l'attentat à Londres, je pense que c'est Londres, j'ai vu de Londres là récemment, des relations qui se sont mis en mode line, la nuit et qu'on a eu des touches dotives jusqu'à 2h30 du matin. La soirée du 13 au 14 novembre 2015, on a montré d'ailleurs une vidéo où les touches dotives ont été envoyées toute la nuit sauf entre la tranche 3h30 et 5h du matin. Les touches dotives, en termes de positionnement des rédactions, c'est pour l'actualité, donc pour m'envoyer. Si les gens n'ont plus que l'objectif, c'est qu'ils sont restés. Nous, pour les avantage grondoniens, comme on était en mode qui prévue qu'on a décidé de faire un touch motif, pas faire un live la nuit, mais faire un touch motif à la nuit. Ensuite, aux possibilités promis, pareil, vous pouvez bien travailler sur ces écrans, les centres de réglage, parce que vous avez plusieurs possibilités. Donc là, c'est dans le code promo, on a plusieurs types de push. Je peux recevoir un push si j'ai live via un magasin dans l'incurrence Boupon, et à chaque fois que tu auras un code promo Boupon, il faut prendre un push motif sur Boupon. Je peux recevoir des notifications promotionnelles, donc le grand visuel que je vous ai montré qui sont envoyés tous les jours. Tous les jours, on met en avant un code promo officiel. Et puis, coupon expiration, quand les coupons sauvegardés pour mettre en favori ses codes promo préférés, quand le coupon va arriver à expiration, on va recevoir une alerte attention, ton code va expirer, vas-y, vous faites ton achat. Donc, vous voyez que les notifications promotionnelles sont envoyées et qu'on a écrit de temps en temps dans le centre historique vous avez tous les push-positifs. Donc, le 2.0 de 20%, vous, le 2.0 de 10%, les 2.0 de 10%, les 2.0 de 10%, ça, c'est important d'avoir, par exemple, je sais que le Pure People le fait, vous avez un centre historique de notification pour l'actualité. ça, c'est, ouais, vous voyez, on commence à monter en gamme sur le budget push-positif. Alors, dernière nouveauté, vous savez, je sais même plus quelle version, d'ailleurs, c'est quelle version d'Android, comment ça évolue à chaque fois. En tout cas, il existe des capacités de l'expansion, je crois que c'était une collabs, une collabs, je ne sais plus sur quelle version, entre 5, 6, 7 euros, en tout cas, voilà ce qu'on peut faire. Toujours sur l'application XMED.promo, je reçois, je parle de la capture de l'écran de mon téléphone, l'expansion, l'expansion, vous voyez, d'ailleurs, j'expans, je vais avoir la totalité de Nanou, ou alors, je clique pour accéder à l'article. Et vous voyez, misguided, élogique, 20% sur les nouvelles collections. Et si je vais donc faire un expand push, en fait, non, il y en a 2.1, il y en a 3. Il y en a 2.0, il y en a misguided, il y en a 2.0. Avec l'utilisation du champ bêta-data, plus 3.0. Ce type de possibilité, aujourd'hui, est encore trop peu utilisée. Et ça, c'est un problème à la joindre. On peut avoir des subtilités dans tout le parcours d'utilisateur. Maintenant, on va atteindre le niveau de Sponium. Ce n'est pas le dernier niveau. Jusqu'à présent, j'ai parlé des touches de notification standard, ce qu'on appelle out of rap, en dehors de la pluie. Mais, depuis plusieurs années, comme nous, on a commencé à dresser le sujet pour l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle. On a mis en place des touches in-art. On appelle du message, on ne peut pas faire la confusion. Il y a les touches à Autopathe, et puis la capacité d'envoyer des messages dans les atouts. Pour ça, nous, on utilise pour l'instant Firebase, qui est dans la galaxie des outils Google. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet, à 12h12, dimanche, une fois qu'on a l'info sur le taux de participation, une fois que le designer nous a fait la créa, une fois qu'on a mis le visuel, on appuie sur un bouton et sur les deux OS en même temps, instantanément. on affiche un encart qui invite le taux de participation à deux heures. Si la personne clique, elle va aller dans la rubrique avec tous les articles politiques autour des étudiants. 17h, revenons, on affiche le taux de participation. On a été la seule application Média à afficher le taux de participation et à utiliser un visuel pour faire de la promo, que ce soit pour la rubrique dédiée, pour notre moteur de recherche de résultats full natif, uniquement en utilisant cette application cette solution Firebase. Je suis sûr que dans le retail, ce type de solution, enfin, tout ce qui est transactionnel, c'est de pousser par promo. C'est très 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 très. Et vous voyez, ça c'était le matin, loin du matin, là on avait tout le moteur qui était rempli de résultats et par billes, et par cartes postales, et par circonscription. Ou les états par circonscription, la personne fixe, elle accède à notre compteur pour le résultat pour la présidentielle. Les 20h, on affiche le soir même de la présidentielle, la tête de Macron, la tête de Le Pen, le score. Avec l'art, on avait été capable d'envoyer tout ça par l'une pour le résultat. Vous voyez qu'on a un visuel envoyé par Firebase, totalement adapté, et à l'iPad, et la messagerie d'InApp, on les couche dans les applis, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Et puis, la dernière fonctionnalité, qui est sous-exploitée depuis des années, alors qu'il y avait eu dyslémique sur iOS, Android, les plus avancées avaient été Windows Phone, les couches locaux. Les couches locaux, tout le monde l'a oublié, c'est la sortie de la tête de tout le monde. Et donc nous, on l'utilise pour l'application d'ExpressCodePromo, dans un cas d'usage assez spécifique. Sur Android, il est possible, je ne te dirai pas pour tout le monde, je ne te dirai pas l'astuce spécifique de négoire, je ne te dirai pas ce que cache derrière cette astuce. L'application d'ExpressCodePromo, si j'ai mis Nike dans mes magasins favoris dans l'application Android, je vais sur le Chrome Android, sur le site de Nike, je vais recevoir un push local. C'est l'application qui décide de m'envoyer un push, parce qu'elle sait que je suis en train de broser le site de Nike.co, ou de Nike.fr, elle va me dire « Hey, tu es en train de broser, nous avons deux codes pour Nike, voire tous ! » Je clique ici, je rebascule sur l'application ExpressCodePromo, où je vais pouvoir naviguer et trouver des codes promo qui m'intéressent, au moment où ça m'intéresse, qui me suit dans le contexte d'achat. J'étais sur le web, je prends un push local, nous-mêmes, on ne va même pas le savoir, on fait des serveurs, c'est l'application des sites. Si l'utilisateur est sur Nike.fr et que le magasin est dans les favoris, alors on voit l'information, il y a de nouveaux push, il y a de nouveaux codes, voire tous. Donc ici, on accède à la page de Nike. Alors comment on fait ? Pour faire cette jonction entre la partie web et la partie app, au-delà de la plus autrui technique, le parcours de l'utilisateur est assez compliqué, tout ça dépend de la version Android, mais en tout cas, nous on affiche des messages à l'utilisateur, c'est le moment où il prend l'accueil, on lui dit, il y a un petit carousel, on lui dit, on voit que ça fonctionne, touche l'icône du menu sur le site d'un magasin, donc une capture d'écran propre, c'est le forum, une sur les trois petits points, ensuite, une déroulante, historique, partager, rechercher, il faut cliquer sur partager, et là, il y a une sélection d'icônes, donc c'est partagé, Facebook, Twitter, Multi, Windows, et on n'a pas installé un mécanisme propre à Windows Phone, qui s'appelle Windows Windows 10, qui s'appelle les tuiles, les tuiles sont alimentées par des touches gocaux, par l'application, on a vu des utilisateurs, dans la liste, très réguliers de Windows Phone, qui m'ont dit, la tuile elle ne marche pas, j'aimerais bien avoir des touches gocaux, des utilisateurs, quand ils sont soumis à ça, on redemande, parce que comme c'est l'application qui décide, elle envoie forcément des informations, ou des services qui sont dans le contexte de l'utilisateur, c'est au niveau local, c'est au niveau serveur, c'est pas l'humain qui décide, j'envoie la touche, sur la base de tel et tel critère de segmentation, ou de tel et tel critère de segmentation. Voilà, le dernier niveau, quand vous avez fait tout ça, là, la route est longue, mais on est couvert beaucoup, beaucoup de chiens. ce que j'ai pas dit, c'est que nous, sur l'application de News, ou l'application de code promo, on est sur des audiences, des utilisateurs non logués, pas sur login password, et avec traque des gens sur leur identité, je ne sais pas ou pas, on ne connaît pas nos utilisateurs, donc il n'y a pas un suivi des touches gocaux, c'est une fonction des utilisateurs, c'est une information qui prie sur le contexte d'utilisateur. Donc, le dernier niveau, là, on n'est même plus dans le premier, le temple de la renommée, le dernier niveau, il y a les 5 barrettes, donc si vous êtes là, bravo, tous les services qui fonctionnent sur la base d'utilisateurs logués, qu'ils soient gratuit ou payants, vous allez arriver dans la multiplicité des écrans, de la navigation, tous les points de contact, l'utilisateur a fait ceci, il a interagi avec mon service à tel moment, mais il a arrêté un truc, il a recommencé un service, et donc, il va falloir réfléchir à tout le parcours d'utilisateur, dans toute sa vie. Donc l'exemple, je ne vais pas le détailler, c'est juste pour vous montrer, il y a un diagramme qui traîne, qui est sorti par les ingénieurs de Slack, il y a un an, du long de gestion d'optimisation technique, de place mémoire, qui est représentatif, ça a été recruté il y a 3 mois, il y a rien d'habitude, ah là là, les gens qui disent que les applications, c'est simple, ils n'ont qu'à regarder le diagramme, et ensuite, ils nous diront si ce n'est pas très simple. le scénario d'activation, enfin, d'envoi de touches par Slack, ça ressemble à ça. Voilà, tout le parcours d'utilisateur, le dévisé, vous voyez, là, c'est, nous devons envoyer une touche notification, là, c'est Do, là, c'est Guess, vous avez tout le chemin logique, il faut arriver à, il faut envoyer une touche notif, il ne faut pas envoyer une touche notif. Et ça, c'est des choses qui, quand vous êtes en route servicienne, surtout quand vous êtes sur des places de marché, en, pour exemple, BlaBlaCar, il faut gérer les touches notif côté producteur, et gérer les touches notif côté passager. Comment prévenir le passager qu'on a changé d'endroit, comment prévenir le passager que, l'éducation à l'écanusage, enfin, avant la course, pendant la course, après la course, c'est valable pour Weaver, c'est valable pour tout ce qui est autour de la mobilité, tout ce qui est marketplace, généralement, vous pouvez gérer une double complexité, c'est comment vous envoyez des touches d'un côté à votre demande, et comment vous envoyez des touches d'un côté à votre offre. pour tous les gens qui sont dans la partie intermédiation, marketplace, le start-off, le service, c'est des choses qui sont importantes à voir, et à modéliser, parce que très rapidement, on va avoir, on va mettre les doigts, on va le passer, et on va pouvoir bien spécifier quels sont les combinatoires pour arriver à l'endroit de toucher. Ce sera mon seul slide pour le temps de la renommée, et le dernier slide, si vous voulez en savoir plus, pour aller plus loin, je vous encourage d'abord à suivre le Twitter, les touches de touches, c'est un Twitter spécialisé, qui fait de la pige, de la mail, sur les touches notifs, les plus malins. Donc allez-y, vous l'averez, le gardien noir, comme ça. Pour l'instant, il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'abonnés, donc c'est vraiment la niche d'expertise, c'est très pointu. Et puis, je vous encourage à voir, pour ceux qui ne connaissent pas, qui travaillent dans le marketing des applications, c'est une corde à leur hack, qui doit être absolument rattachée, il faut absolument un jour regarder, le slide, Global Growth Stack, de Andy Carvel. Andy Carvel, c'est celui-là, c'est l'ancien growth hacker de SoundCloud. Et puis maintenant, il est sorti de SoundCloud, il a une boîte de conseil, et en fait, et son code, il avait une équipe de product manager, c'était deux. Il y avait lui, il y avait un PO, et puis il y avait des devs, et ils se sont amusés comme des petits fous à aller conquérir de la croissance sur tous les marchés. Conquérir de la croissance, ça veut dire adresser tout. En fait, il y a tout le temps. Le retargeting, l'acquisition, le ERP, une financeur marketing. Il y avait une présentation, il n'y a pas longtemps, l'URL, il fait la conférence adjust. Adjust, c'est un outil d'attribution que nous, on utilise pour un événement client-partenaire d'assez haut niveau, là où vous voyez. Donc ça, c'est ça. Le mapping de tout ce qu'il faut faire pour avoir de la croissance sur les applications. Je vais vous parler de ça, et de ça, et vous avez une présentation sur les touches de notification. Donc, je vous ai mis le lien ici sur un slide share, slash, ou un slide. Vous pouvez le retrouver sur la présentation. Voilà, c'est terminé. Il y a une question, puisqu'on a une demi-heure de question. Merci.